Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la communication. Bien que certains prétendent que communiquer est impossible, l'homme, depuis les origines, n'a cessé de communiquer et d'améliorer les moyens de communication. D'abord par les signes, puis par le langage, l'écriture, l'imprimorie. Et depuis le XIXe siècle, tout est allé très vite. La téléphone, la radio, la télé, jusqu'à Internet. Et tous les voies apparaissent de nouveaux moyens. Mais en quoi la communication concerne-t-elle l'Église ? Eh bien, parce que l'Église a reçu de son fondateur de communiquer l'Évangile à tous les hommes de tous les temps. C'était le message de jeudi dernier, fête de l'Ascension. Allez de par le monde, baptisez-les, apportez-leur l'Évangile. Le communicateur, par excellence, c'est Dieu. Après nous avoir communiqué la vie, il nous communique sa vie. rencontrer l'homme, lui dire son projet. C'est la grande préoccupation de Dieu, que l'on retrouve d'ailleurs tout au long de la Bible, à travers le ministère des prophètes. Et ce désir d'être en relation avec l'homme va aboutir en cette nuit de Noël où le Verbe, la parole de Dieu, devient chair, s'incarne en la personne du Christ. En fondant son Église, Jésus lui demande de porter la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités du monde. Et cette mission, l'Église l'a accomplie avec des hauts et des bas par la parole, par les manuscrits, par les médias qui sont apparus au cours des siècles. Mais si l'Église n'est pas à la traîne pour utiliser les médias, elle l'a prouvé, elle le proue encore, elle doit se souvenir que communiquer n'est pas communier. Communiquer n'est pas communier. L'Église s'exprime s'exprime par l'intermédiaire des hommes qui doivent s'attacher à rechercher la vérité et la proclamer à temps et à compte-temps, comme le rappelait l'apôtre Saint Paul à son disciple Timothée. pour cela, il faut être libre, ne pas être inféodé à un système, un parti, ou faire, pire, s'acquiner à des entreprises louches. Le chrétien propose le message mais ne doit jamais l'imposer car il doit avoir le respect des personnes et des consciences. par notre baptême et notre confirmation, nous sommes tous, tous, appelés à communiquer le message de salut. Cela suppose que nous nous instruisions pour ne pas véhiculer des bêtises ou des contre-vérités. il y a des chrétiens qui n'ont jamais relu l'évangile, la Bible, un journal chrétien depuis leur catéchisme, leur première communion ou leur communion solennelle. Il faut entretenir sa foi. L'Église encourage ce qu'on appelle la lecture divinale. lire tous les jours un petit passage d'évangile qui nous encourage et qui nous reconstruit. Cela implique qu'avec courage et douceur, nous corrigions les erreurs ou les calomies. Il faut savoir écrire aux journaux et aux chaînes de télévision. qui attendent à notre foi ou à notre honneur. En cette journée mondiale de la communication, nous nous montrerons généreux et responsables en participant à la quête au profit des médias chrétiens, les journaux, la radio, la télévision. et en priant pour les parents, les catéchistes, les prêtres, les journalistes et tous les artisans de la communication afin qu'ils soient d'authentiques serviteurs de la vérité. Amen. à la fiore, Et là, c'est la question ? Sous-titrage FR ?